Bonjour, je suis Melissa d'AnimaFac et vous écoutez un podcast interview des associatifs confinés. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien, un associatif strasbourgeois. Que tu peux me rappeler, dans quel asso tu es ? Alors, moi je suis président de l'association ESM Strasbourg, qui veut dire Erasmus Student Network. C'est une association qui met en place des actions tout au long de l'année avec des bénévoles. Pour assurer l'accueil et l'inclusion des étudiants internationaux à Strasbourg. Donc la plupart d'entre eux sont des étudiants en programme d'échange. Donc là, on met en place des actions autour de l'accueil. C'est-à-dire, les premières semaines, comment est-ce qu'on arrive à être soutien sur de l'aide administrative, sur du logement, sur créer des petits jeux pour briser un peu la glace, pour se faire se rencontrer, d'organiser des vies de la ville, d'organiser des ateliers de rencontres, des cafés des langues, ce genre de choses. Et l'inclusion, donc ça c'est plus ce qui va venir dans les mois qui vont suivre, c'est comment est-ce qu'on peut voir un étudiant à Erasmus, qui ne soit pas uniquement consommateur en fait de sa mobilité, mais comment il s'active dans sa mobilité, et comment est-ce qu'il peut rencontrer la population locale, à travers des actions notamment qu'on met en place. Autrement dit, c'est de savoir comment un étudiant qui vient d'Italie ne va pas rester que avec des Italiens et parler la langue italienne, mais comment est-ce qu'on peut essayer de mélanger un petit peu tout ce groupe d'étudiants, toutes ces nationalités, dans des événements de SM, pour le coup, des événements Erasmus, mais qui ne s'adressent pas uniquement au public Erasmus, c'est un peu la nuance. Et comment est-ce qu'on arrive à organiser des événements comme ça, qui favorisent la rencontre interculturelle, de la découverte des nourritures, de la découverte des traditions, sur le fait de parler trois langues en une soirée, le fait de rencontrer une vingtaine de nationalités en une jambe, et ce genre de choses. Ça consiste en quoi, en fait, d'être président de ESN ? Être président de ESN, c'est surtout diriger l'association, dans le sens où il faut gérer le fonctionnement de l'association. C'est là que je travaille beaucoup, en fait, avec le bureau de l'association, donc la trésorière, le vice-président en charge des partenariats, la vice-présidente en charge de la gestion de l'équipe, du recrutement, de la cohésion interne. Et en fait, c'est en travaillant avec ces différents pôles qu'on essaye de faire en sorte que l'association, elle tourne dans tous ses aspects. Et après, il y a une autre chose sur le poste de président qui est un peu plus particulier et spécifique à ce poste-là, c'est tout ce qui est le lien institutionnel, c'est-à-dire quand il va y avoir une réunion à l'euro-métropole sur la précarité étudiante, quand il va y avoir des réunions, des groupes de travail à la région pour l'organisation du mois de l'Europe, quand il va y avoir des discussions avec l'université ou la ville ou le CRUS sur des questions de logement d'urgence, etc. Là, c'est aussi le rôle du président d'être présent à ces réunions pour pouvoir représenter au mieux l'association et les intérêts des étudiants internationaux dans ce cas-là. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un bon souvenir en lien avec ton parcours associatif ? En juin dernier, on a organisé un projet de voyage parce que le but de SN, il y en a deux en réalité, c'est l'accueil, l'inclusion des étudiants internationaux et c'est également la sensibilisation à la mobilité internationale. Le meilleur moyen de sensibiliser les jeunes à la mobilité, c'est-à-dire à l'intérêt de voyager, l'intérêt pédagogique, l'intérêt professionnel, l'intérêt personnel que la mobilité peut apporter dans un parcours de vie, le meilleur moyen, c'est de la leur faire vivre. Et on va essayer d'organiser un challenge de road trip à travers toute l'Europe, qu'on appelle Erasmus Express, en référence au Pékin Express, où il faut faire un road trip, un challenge à travers toute l'Europe. Et à ce niveau-là, on a été plusieurs bénévoles et autres, bien sûr, à participer à ce projet-là. Et c'est un des plus beaux souvenirs dans le sens où c'est vraiment là que j'ai vu la force d'un réseau européen, qui est ESM, et la force de la rencontre régulière entre les jeunes qui voyagent en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a organisé un voyage où le but, l'objectif final, c'était d'atteindre la Transylvanie, interdiction de prendre l'avion. On peut y aller en voiture, en skateboard, en trottinette, en vélo, en spot, en train, n'importe comment, mais interdiction de prendre l'avion. Et l'idée, c'était de s'arrêter à chaque fois dans certaines villes de notre choix pour réaliser des challenges, comme par exemple, faire un challenge photo, ou faire un rallye-objet, ou ce genre de choses, quelques challenges qu'on faisait, avec pour objectif de rencontrer la population locale. Et c'est là qu'on a été accueillis par énormément de jeunes, énormément de bénévoles, à Prague, à Budapest, à Bratislava, à Clos, dans plein de villes d'Europe. Toutes les villes qu'on a traversées, à chaque fois, ils se sont vraiment mis en soutien pour nous organiser des villes de la ville, pour discuter avec nous, pour nous emmener dans des endroits insolites. Et c'était incroyable comme expérience de voyage et comme expérience associative. Ton parcours associatif a eu un impact, en fait, sur ta vie en général et dans le monde professionnel ? Oui, complètement. J'ai commencé mon parcours associatif en étant étudiant. Et petit à petit, en avançant, je me suis rendu compte que les compétences, et les expériences et les connaissances que j'accumulais dans mes expériences associatives allaient beaucoup plus me servir dans ma vie professionnelle ou dans ma vie quotidienne de tous les jours que les cours que j'ai eus en fac, en fait. Donc là, mon objectif, ce n'est pas du tout de casser les sucs sur le dos de la fac, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut faire quelque chose en parallèle avec ces études, d'où l'intérêt d'un engagement étudiant, qui est très beau. Et finalement, par la suite, les entretiens d'embauche que j'ai eus, en fait, on a parlé pendant 5 minutes de mon diplôme que j'ai mis 3 ans ou 5 ans à obtenir, et on a parlé pendant plus d'une heure de mes expériences associatives, de comment est-ce que j'ai impulsé un projet, j'ai accompagné le développement d'une association de manière pluriannuelle, etc. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent, en fait, actuellement, selon moi, pour des employeurs, d'entendre quelqu'un qui est volontaire, qui est dynamique, qui a une méthodologie de travail, qui l'a expérimenté, qui sait travailler collectivement au sein de structures, qu'elles soient associatives ou autres, que d'entendre « j'ai obtenu mon diplôme ». Donc, c'est un peu le côté mêlé à la pratique et à la théorie. Toutes les personnes qui nous entendent, je les encourage vivement et vraiment de faire une expérience associative parce que ça marque un parcours de vie et vraiment à plusieurs niveaux. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui hésitent justement à rejoindre une association ? N'hésitez pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait hésiter à rejoindre un engagement associatif. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est comme ça que vous allez vous faire des amis, c'est comme ça que vous allez vous faire de l'expérience. Et vraiment, n'hésitez pas. Allez-y, c'est une expérience à prendre. Beaucoup de personnes qui vont nous écouter seront étudiants. Est-ce que tu aurais un conseil sur comment allier ces études et l'engagement associatif ? Pour ceux qui nous écoutent et qui hésitent encore, moi, ce que je vous conseille, c'est allez-y et puis soyez juste clés. Moi, je suis étudiant. Par contre, voilà, j'ai plein de trucs en dehors. Je n'ai pas trop le temps. Enfin, clairement, personne n'a le temps aujourd'hui. Mais potentiellement, je veux bien aider à quelques événements et je veux bien aider à déplacer les tables et je veux bien aider à tenir une permanence et je veux bien aider à organiser un ou deux événements si quelqu'un le fait avec moi, etc. Allez-y, foncez et soyez clairs juste en disant « Tiens, moi, je donnerai peut-être juste deux, trois, quatre heures, quatre heures par semaine et pas plus. 16 heures d'engagement associatif qui vont faire partie de votre vie et puis les bénévoles vont devenir aussi vos amis et du coup, vous allez au bout d'un moment plus vraiment vous amuser à compter puisque au final, ça deviendra plus un plaisir qu'une corvée et une contrainte. Donc, commencez avec un petit engagement et puis voyez si vous êtes prêts à évoluer et comment vous êtes prêts à évoluer et à quel niveau. Merci à Sébastien de Hassenstrasbourg pour cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada